Générique ... Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur Public Sénat. Alors que les textes de moralisation de la vie publique adoptés en première lecture à l'Assemblée nationale ont été gâchés par des débats frileux et la levée de boucliers des députés emmenés par le président de l'Assemblée nationale, Claude Bartholone, qui ont tout fait pour empêcher la publication du patrimoine des élus. C'est dans un tout autre état d'esprit que les sénateurs examinent cet après-midi le projet de loi sur la transparence de la vie publique. En commission, ils ont en effet décidé de supprimer les sanctions pénales pour les personnes qui diffuseraient leur patrimoine. Alors sans plus tarder, direction l'hémicycle pour écouter la discussion générale de ce texte. Bon après-midi à tous. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi organique et du projet de loi adopté par l'Assemblée nationale. Après engagement de la procédure accélérée relatif à la transparence de la vie publique. La conférence des présidents a décidé que les deux textes feraient l'objet d'une discussion générale commune. Dans la discussion générale commune, la parole est à monsieur Alain Vidalies, ministre chargé des Relations avec le Parlement. Monsieur le Président, monsieur le rapporteur, président de la commission des lois, Rien n'est plus dangereux que l'influence des intérêts privés dans les affaires publiques. Ces mots de Jean-Jacques Rousseau tirés du contrat social sont, mesdames et messieurs les sénateurs, l'esprit des lois qui vous sont proposées aujourd'hui. Je sais que beaucoup d'entre vous, j'allais dire d'entre nous, s'insurgent contre les sondages qui révèlent une défiance grandissante, inquiétante des Français à l'égard de leurs représentants. Je sais aussi que la faute de quelques-uns ne peut emporter l'opprobre contre tous les autres qui exercent leur mandat dans le respect des principes qui fondent leurs engagements. J'ai la conviction que ces réactions légitimes ne répondent pas à l'attente d'une opinion publique nourrie par le doute à l'égard de ses représentants, alors que, comme toujours, en période de crise, l'anti-parlementarisme et, au-delà, la remise en cause des responsables publics constitue le fonds de commerce de l'extrême droite. L'enjeu de ces textes est simple. Il s'agit de retrouver le chemin de la confiance de nos concitoyens, de rétablir une capacité d'écoute de la parole politique, combattre le poison du soupçon permanent par l'exemplarité républicaine. Telle est la démarche que vous propose le gouvernement. Mesdames et Messieurs les sénateurs, j'ai au fil des semaines d'examen de ces textes acquis une conviction sur ce mot de transparence qui a tant cristallisé les interrogations, parfois les critiques. Cette notion de transparence n'est au fond qu'une des modalités d'exercice de la souveraineté du peuple, car la démocratie, c'est précisément la délibération publique des représentants élus, comme le pari de l'intelligence dans nos concitoyens. Il ne s'agit pas là d'une concession passagère à la mode ou aux nouvelles technologies qui modifient d'ailleurs, dans un sens souvent heureux, l'information de nos concitoyens. Pour se convaincre de l'ancienneté de cette notion dans le débat public, il suffit de relire les débats tenus ici même en février et mars 1988, lors de l'examen de la loi dite de transparence financière de la vie politique, présentée alors par le gouvernement de Jacques Chirac. Jacques Larcher était le rapporteur de la commission des lois, et le journal officiel témoigne de débats de haute tenue. Je citerai l'exemple des brillantes interventions de Michel Dreyfus-Smith ou de M. Lederman pour le groupe communiste. La lecture de ces débats m'amène en outre à considérer que nul ne pourra s'exonérer d'un constat qui est gravé dans l'histoire des trois dernières républiques. Chaque majorité, chaque gouvernement souhaite légiférer dans la sérénité. Mais il convient pourtant d'observer que tous les grands scandales politico-financiers ont tous abouti à des modifications législatives. Sans remonter aux affaires des républiques passées, ni des temps antiques, il suffit ainsi de se rappeler que c'est le scandale de la garantie foncière en 1971 qui rendit nécessaire la mise en place du système de déclaration d'activité. Faut-il également rappeler les circonstances qui conduisèrent le président Nicolas Sarkozy à commander un rapport à la commission dite sauvée sur la transparence de la vie publique, rapport qui demeura sans suite législatif. Parlant de la peste, ce fameux mal répandant la terreur et envoyé par le ciel pour punir les hommes, La Fontaine écrivait « Ils n'en mourraient pas tous, mais tous étaient frappés ». Convenons que ce mot qui frappe régulièrement la vie de nos républiques est sans doute assez indissociable de la condition humaine et du fonctionnement des corps sociaux. Convenons aussi qu'il nous appartient collectivement de lui administrer le meilleur des remèdes démocratiques, l'adoption de bonnes lois qui seront bien appliquées. Le président de la République a demandé au gouvernement de préparer et de vous saisir sans délai de quatre projets de loi lorsque des événements récents que vous connaissez impliquant un ancien ministre du budget ont profondément altéré la confiance des Français dans leurs représentants. Mesdames et Messieurs les Sénateurs, la démocratie représentative ne peut en effet se comprendre et être acceptée si ceux qui détiennent un mandat du peuple l'exercent à leur profit et non pour le bien des citoyens qui leur ont accordé leur confiance. Nous le savons, les responsables publics de notre pays ne manquent ni d'honneur ni de vertu au sens où l'entendait Montesquieu. Mais je me suis forgé une solide conviction à cet égard au fil des mandats parlementaires que j'ai eu l'honneur d'encomplir. Les Français ne pourront nous écouter si ce n'est nous entendre qu'à la condition que la parole publique retrouve son prestige. Il n'est pas là question d'affaires de partis de droite ou de gauche. Mesdames et Messieurs les Sénateurs, la démocratie est toujours une quête permanente. Elle doit se conforter par des pratiques et des mœurs faisant davantage confiance à la responsabilité de nos concitoyens. Ces projets de loi font le pari de restaurer la confiance dans les institutions comme dans leurs serviteurs en faisant précisément le pari de la confiance dans nos citoyens. Depuis le Conseil des ministres du 13 mars, je travaillais déjà un projet de loi sur les conflits d'intérêts sur la base des recommandations du rapport de la commission Jospin, mais surtout dans le prolongement des engagements pris par le président de la République en faveur d'une République exemplaire. Pour ce faire, j'ai pris connaissance dès le début de mes travaux, de ceux de votre commission et du groupe de travail pluraliste institué en novembre 2010 sous la présidence de Jean-Jacques Yest. Ce rapport, le premier du genre, est toujours une base de réflexion indispensable pour envisager le sujet qui nous occupe aujourd'hui. Sur ce socle, votre commission des lois s'est donc attachée à concilier plusieurs exigences d'égale importance, que ce soit la publicité des informations et le respect de la vie privée, le contrôle par un organe extérieur et la séparation des pouvoirs ou l'indépendance de l'élu et la liberté de mener une activité de son choix. Elle a donc adopté 109 amendements, signe de l'importance et de la contribution à la qualité de la loi dont on sait qu'elle est un souci permanent du président sueur. Ces projets de loi s'organisent autour de trois objectifs, de nouvelles déclarations pour favoriser la transparence démocratique, de nouveaux contrôles autour d'une autorité administrative d'un nouveau genre, des dispositifs répressifs ou contraignants modernisés. Le contrôle des électeurs sur ceux à qui ils ont confié le soin de les représenter est une exigence démocratique ancienne. Ce regard citoyen est l'essence même de la démocratie représentative. Je veux à cet égard vous rappeler qu'une telle préoccupation apparaît dès l'aube du régime parlementaire avec la première assemblée élue au suffrage universel que la France ait connue, la Convention nationale. C'est en effet le 14 mai 1793 que la Convention décrétée que les représentants du peuple sont à chaque instant comptables à la nation de leur propre fortune. Je cite la résolution révolutionnaire. On nous parle souvent de corruption et de fortune scandaleuses. Pour connaître de quel côté a été la corruption, il est demandé à chaque député soit tenu de donner l'état détaillé de sa fortune, que cet état soit imprimé et que celui qui aurait fait un faux bilan soit déclaré infâme. Mesdames et messieurs les sénateurs, cette exigence demeure d'une grande actualité. S'agissant donc de la déclaration de situation patrimoniale, notre dispositif d'origine ambitieux a été remanié. Sur cette question de la publication des déclarations qui a fait l'objet d'un débat ces dernières semaines, je tiens à rappeler qu'il ne s'agit pourtant pas d'une question récente, si l'on veut bien se souvenir, que l'engagement numéro 49 parmi les 110 propositions de François Mitterrand prévoyait, je cite, la vie publique sera moralisée, déclaration des revenus et du patrimoine des candidats aux fonctions de présidents de la République, de députés et de sénateurs, ainsi que des ministres en exercice avant et après l'expiration de leur mandat. Ici même, au Sénat, on relève dès 1979 une proposition de M. Mercier et des sénateurs radicaux pour organiser une telle publicité. Les propositions de loi ou amendements relatifs à ce sujet émanant de beaucoup de groupes, ou des groupes communistes, socialistes, mais de beaucoup d'autres, furent également très nombreuses au cours de ces 30 dernières années. Nous y reviendrons dans le débat. Tout en maintenant la publicité de l'ensemble des déclarations d'intérêt, Votre commission a donc modifié le dispositif sur la publicité des déclarations de situation patrimoniale des élus et supprimé l'infraction, sanctionnant la divulgation de leur contenu, se limitant à pénaliser une divulgation mensongère ou délibérément inexacte. Nous aurons l'occasion d'échanger à l'occasion d'amendements qui ont été déposés sur ce sujet. La solution de compromis élaboré à l'Assemblée nationale permettait, nous semble-t-il, tout en garantissant aux élus au plan local la protection de la vie familiale, d'offrir de nouveaux droits à nos concitoyens. Je pense là notamment au droit d'alerte citoyenne qui est maintenu, mais sans la disposition relative à la protection des lanceurs d'alerte dont on a vu à l'occasion d'affaires récentes, et je pense aux médiateurs par exemple, combien ils pouvaient avoir un rôle utile. La notion de lanceurs d'alerte est une idée relativement récente en France. J'ai bien vu que votre commission a supprimé cette disposition auquel le gouvernement est attaché. Nous y reviendrons. La commission des lois a en outre prévu le dépôt par le gouvernement d'un document budgétaire retraçant l'utilisation faite de la réserve parlementaire l'année précédente et a adopté à l'initiative de Gaëtan Gorce des mesures renforçant l'encadrement du financement de la vie politique et des moyens de contrôle. Ces évolutions ont le soutien du gouvernement. Pour la prévention des conflits d'intérêts, nous vous proposons également une avancée démocratique qui fera date. Pour la première fois dans notre histoire, un texte législatif va donc définir la notion de conflit d'intérêts et mettre en place des outils pour prévenir ce genre de situation. Notre ambition est bien de placer notre pays au rang des démocraties les plus avancées en la matière. J'ai eu l'occasion de le dire en commission des lois. La question des conflits d'intérêts est présente dans l'ensemble des sociétés démocratiques avancées. Je sais que derrière les appréhensions qui peuvent exister autour du terme du mot transparence, il y a en fait une distance face à la notion de conflit d'intérêts. Dans une société démocratique avancée, c'est pourtant cette marge grise du non-droit qu'il faut faire régresser afin qu'au lieu d'être ignorés, certaines situations soient organisées, contrôlées par le droit. Le gouvernement propose donc que les déclarations d'intérêts soient rendues obligatoires pour les personnes visées par ce présent projet de loi. Elles seront rendues publiques par la haute autorité. Je crois que l'on ne mesure pas les bouleversements que cela induira. Votre commission a remanié le contenu des différentes déclarations, cela me paraît tout à fait utile et nous aurons l'occasion d'en débattre. Ces textes organisent au surplus pour la première fois un système de déport imposant par exemple aux membres des autorités administratives indépendantes, ne réduisons pas le débat aux seuls parlementaires, qui se trouvent dans une situation de conflit d'intérêts, l'obligation de s'abstenir, de prendre part à l'affaire où la décision est en cause. Il s'agit là d'une traduction moderne de la maxime du droit latin selon laquelle on ne peut être juge et parti. Là encore, cette nouvelle obligation est la matrice d'un profond renouvellement des pratiques. Je y reviendrai car le gouvernement, s'il a pris bonne note des interrogations de votre commission quant à la situation des ministres, souhaite qu'une référence explicite soit faite à leur situation dans le texte. Le projet de loi institue également un mécanisme nouveau de mandat de gestion pour les intérêts financiers détenus par les membres du gouvernement et les membres des autorités administratives indépendantes intervenant dans le domaine économique. Là encore, quelle meilleure prévention des délits d'initiés que ces mandats de gestion sans droit de regard de la part des intéressés pendant toute la durée de leur fonction. Afin d'assurer le contrôle de ces différentes obligations, le gouvernement vous propose de créer une haute autorité de la transparence de la vie publique disposant de pouvoirs effectifs et qui viendrait remplacer l'actuelle commission administrative instituée en 1988. Les principaux responsables politiques et administratifs de notre pays devront lui transmettre ces différentes déclarations, les sanctions pénales en cas de non-respect des obligations de transmission seront renforcées. Afin de mettre en place un véritable organe indépendant de régulation, la haute autorité est dotée de l'autonomie financière et de la possibilité de fixer son organisation interne et ses procédures par un règlement général. Le président de la haute autorité sera nommé par décret dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article 13 de la constitution. Nous aurons quelques échanges tenant à la composition de ce collège puisque j'ai vu que divers amendements envisageaient cette question. La haute autorité aura un rôle et des pouvoirs élargis au regard des missions de l'actuelle commission. Quelle est la valeur d'une règle lorsque les moyens de contrôle soit n'existent pas soit sont insuffisants ? Je rappelle ici que l'actuelle commission pour la transparence dont certains demandent le maintien avec le statu quo en droit positif, que cette actuelle commission de la transparence soulevait elle-même à chaque fois au fil de ses rapports annuels l'insuffisance des moyens juridiques à sa disposition pour remplir efficacement la mission que le législateur lui avait confiée. Demain, la Haute Autorité pourra demander la transmission des déclarations fiscales souscrites par le conjoint. A défaut d'avoir obtenu directement communication de ces déclarations, la Haute Autorité pourra en demander copie à l'administration fiscale. La Haute Autorité pourra demander à l'administration fiscale d'exercer son droit de communication. C'est évidemment là une avancée très importante. Une sanction pénale d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende pourra être enfin prononcée en cas de refus de communication des déclarations. On le voit, le projet du gouvernement porte une réelle ambition pour cette nouvelle autorité administrative indépendante qui pourra être saisie par le Premier ministre, le président de l'une des assemblées parlementaires ou une association de lutte contre la corruption habilitée. En troisième lieu, la construction d'une sculpture déontologique pour reprendre les termes même du rapport sauvé est une tâche ardue qui suppose les évolutions normatives que les présents projets de loi vous proposent. Nous vous proposons deux séries de dispositions tenant aux incompatibilités parlementaires et à un renforcement et à de la répression contre les malversations. Nos premières propositions consistent à protéger les parlementaires des intérêts particuliers comme l'a rappelé le rapport d'information sur la prévention des conflits d'intérêts en mai 2011. La logique des incompatibilités n'est pas d'interdire toute activité professionnelle mais plutôt de soustraire le mandat parlementaire aux influences susceptibles de l'écarter de la prise en compte de l'intérêt général. Le gouvernement propose donc d'interdire par exemple le cumul du mandat parlementaire avec des fonctions au sein d'entreprises dont une part importante de l'activité commerciale est entretenue avec l'administration. L'indépendance des élus qui participent à l'exercice de la souveraineté nationale est un principe constitutionnel qui doit être garantie par l'édiction de nouvelles interdictions qui évitent la confusion entre l'argent et la démocratie. Votre commission a conservé les incompatibilités parlementaires telles qu'adoptées par l'Assemblée nationale en ajoutant une nouvelle incompatibilité avec la direction d'un syndicat professionnel. Cela me semble effectivement utile. Je tiens ici à rappeler que tant en ce qui concerne le contrôle de ces incompatibilités que les sanctions éventuelles en cas de conflit d'intérêt, le projet du gouvernement comme le texte issu de votre commission respecte pleinement l'autonomie des assemblées car c'est et ce sera toujours le bureau des chambres qui aura le dernier mot sous le contrôle du Conseil constitutionnel. Le projet de loi vous propose donc de mettre en oeuvre l'engagement numéro 49 de François Hollande en ouvrant la possibilité à une peine complémentaire d'inégibilité afin que l'ensemble des élus du suffrage universel, les membres du gouvernement puissent être condamnés à une peine d'inégibilité pouvant être portée jusqu'à 10 ans en répression des infractions portant atteinte à la moralité publique telle que la corruption, le trafic d'influence, la fraude électorale ou la fraude fiscale. Nous vous proposons aussi de renforcer la répression du pantouflage. L'interdiction faite par le Code pénal aux fonctionnaires de rejoindre à l'issue de leur fonction une entreprise avec laquelle ils étaient en relation du fait de ces fonctions sera étendue aux membres du gouvernement et aux titulaires de fonctions exécutives locales. Ces projets de loi s'attachent à fixer un cadre commun de la déontologie de la vie publique sans régir dans le moindre détail le comportement des responsables publics. Mesdames et Messieurs les sénateurs, comme à l'occasion des principales affaires qui éclaboussèrent les trois dernières républiques, l'inaction n'est pas une option en ces domaines qui sont au cœur du pacte républicain. L'ensemble des dispositions que le gouvernement soumet à votre examen veut servir la démocratie en lui apportant un surcroît de transparence et de justice. Justice sera d'abord rendue aux responsables publics, élus ou non, en réglementant les liens qui unissent argent et politique. Ces projets de loi veulent lever la suspicion qui pèse sur eux aux yeux de l'opinion publique. justice enfin pour nos concitoyens qui mieux informés et garantis pourront distinguer le vrai du faux sans le filtre du soupçon. De nombreux lycéens ont planché cette année sur un sujet de philosophie suivant au baccalauréat. Peut-on faire de la morale si l'on ne s'intéresse pas à la politique ? La question qui nous est posée d'une certaine manière est inverse. Peut-on faire de la politique sans s'intéresser à la morale ? Montesquieu, dans l'esprit des lois, écrivait très simplement que pour pouvoir fonctionner, une démocratie a besoin de personnalités vertueuses. Je suis convaincu que la Haute Assemblée saura promouvoir et améliorer la cause de la vertu publique. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. Dans la discussion générale commune, la parole est à Monsieur le Président Jean-Pierre Sueur, rapporteur de la Commission des lois. Vous avez la parole. Monsieur le Président, M. le Ministre, mes chers collègues, la transparence, le contrôle, le respect de la vie privée sont trois impératifs qui s'impose qui s'impose à nous et il nous revient à nous, législateurs, de trouver avec le gouvernement, Monsieur le Ministre, le meilleur texte pour concilier la nécessaire transparence, le contrôle qui s'impose et le respect de la vie privée auquel nous avons de bonnes raisons d'être fortement attachés. Merci. Jusque-là, je ne perçois pas de contradictions. Merci. Mais, merci de bien vouloir m'écouter. le présent texte, M. le Ministre, prévoit les obligations de déclaration de l'ensemble des responsables publics, membres du gouvernement, parlementaires nationaux et européens, responsables des exécutifs locaux à partir d'une certaine taille, de la commune ou de la communauté, membres des autorités indépendantes, aux fonctionnaires nommés en Conseil des ministres, dirigeants d'entreprises publiques, afin de permettre la vérification de l'évolution du patrimoine pendant un certain temps, en tout cas pour les élus pendant un mandat ou pour les fonctionnaires pendant la période durant laquelle ils ont exercé leurs fonctions et de montrer qu'il n'y a pas d'enrichissement inexpliqué. Cette loi s'inscrit dans une lignée de lois, M. le ministre. Vous l'avez fort bien dit. Je rappelle que la loi de 1972 a instauré la déclaration d'activité. Je rappelle que la loi organique de 1988 a instauré la déclaration de patrimoine. Et je rappelle que c'est en 2011 à l'initiative des assemblées parlementaires et tout particulièrement du Sénat qu'a été instaurée la déclaration d'intérêt. donc il y a une évolution historique dans laquelle ce projet de loi s'inscrit. Je voulais aussi rappeler que la commission des lois du Sénat a produit un rapport qui a été rédigé par nos collègues Jean-Jacques Est, Alain Anziani, Nicole Borveau, Pierre-Yves Colombat, Yves Détraigne, Anne-Marie Escoffier, Jean-Pierre Vial. Ce rapport qui a donné lieu à un travail important dont les conclusions ont été approuvées par la commission m'a servi de fil rouge dans ce rapport. Aussi ai-je repris dans les amendements que je vais vous proposer un certain nombre des suggestions qui ont été émises dans le cadre pluraliste qui a permis la rédaction de ce rapport. Donc, jusque-là, mes chers collègues, il y a une démarche d'élus que nous sommes attachés à la République et attachés à la transparence, au contrôle et au respect de la vie privée. par le Parlement du Parlement. Par le Parlement. M. Longuet, le contrôle du Parlement par le Parlement, c'est une bonne chose. La séparation des pouvoirs aussi. qui, oui, je vous ferai aussi remarquer qu'il faut permettre que le contrôle aille jusqu'à son terme et qu'à cet égard des autorités indépendantes et d'ailleurs la justice. La justice est la première des instances indépendantes dans ce pays. Du moins, voulons-nous le croire ? Eh bien, il faut que cela fonctionne sans qu'il y ait M. Longuet d'esprit dans lequel une instance ne se réfère qu'à elle-même. Il y a plusieurs débats sur lesquels nous reviendrons longuement, mais je voulais insister sur certains d'entre eux. D'abord, la question de la communication des déclarations de patrimoine. Il est bien que des déclarations de patrimoine soient faites et vous remarquerez que le projet de loi prévoit dans les détails comment seront rédigées les déclarations de patrimoine. Et nous avons à cet égard adopté beaucoup d'amendements. nous en adopterons peut-être encore certains ce soir. Ces déclarations de patrimoine sont déposées au début du mandat à la fin du mandat. Toute évolution significative, M. Bayley, doit être déclarée et comme vous le dites très justement, c'est déjà prévu par la loi. Très bien. Ce qui n'est pas prévu par la loi, c'est la transparence, la communication des déclarations de patrimoine. Le projet du gouvernement prévoyait pour les parlementaires comme pour les ministres la communication, la publicité de ces déclarations de patrimoine. Nos collègues de l'Assemblée nationale ont adopté un dispositif. Dans ce dispositif, il est prévu que les déclarations sont faites auprès de la Haute Autorité et que la Haute Autorité transmet celle-ci après vérification et la Commission des lois a fait en sorte que les délais soient revus de telle manière qu'il y ait effectivement vérification. Mais la vérification pourra de toute manière continuer après la transmission de ces déclarations aux préfectures et selon le dispositif adopté par l'Assemblée nationale, ces déclarations en préfecture sont consultables par tout électeur. Nous vous, alors là, l'Assemblée nationale a prévu un dispositif en vertu duquel le fait, je cite la ligne A 51 de l'article 1 de la loi organique, le fait de publier ou de divulguer de quelque manière que ce soit tout ou partie des déclarations de situation patrimoniale ou des observations ou appréciations afférentes se traduit par une sanction qui peut aller jusqu'à un an de prison et 45 000 euros d'amende. Je vous dis tout de suite que notre Commission a adopté un amendement qui supprime cette alinéa. Pourquoi ? Je vais vous le dire, mon cher collègue, parce que, parce que, non, non, pas du tout, M. Longuet, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, je ne suis pas du tout d'accord avec ce que vous dites. L'honneur d'un parlementaire a beaucoup d'importance. Mais seulement, nous pensons, nous avons pensé à la Commission des lois, et d'ailleurs une très large majorité, nous avons pensé qu'il n'y avait pas de sens, pas de fondement à sanctionner d'un an de prison et de 45 000 euros d'amende, quiconque aura communiqué quelque chose qui est universellement consultable. Si tout le monde peut consulter, si tout électeur, si tout électeur, mais est-ce que vous me laissez parler de temps en temps, M. Longuet, je vous en remercie, si tout électeur peut consulter à la préfecture cette déclaration, il n'y a pas, pour nous, de fondement à ce qu'il y ait une telle sanction pour la communication de ce qui sera de toute façon public. Pourquoi ? parce que la réalité du monde dans lequel nous vivons, c'est qu'il existe des sites Internet dans le monde entier qui ne sont pas régis par la loi française. Si quelqu'un pense ici qu'il peut y avoir un dispositif, mon cher collègue, pour que tous les sites Internet du monde soient régis par la loi française, je le remercie de bien vouloir m'indiquer lequel, et d'autre part, il existe le secret des sources des journalistes qui pourront très bien les invoquer pour diffuser, communiquer largement sur ce à quoi chacun pourra avoir accès. Par conséquent, nous n'avons pas retenu cette alinéa à 51, mais en revanche, nous avons adopté un autre amendement que j'ai proposé qui sanctionne fortement le fait que l'on publie des déclarations mensongères ou avec la volonté délibérée de nuire. Mais, mes chers collègues, êtes-vous favorables au fait qu'on publie des déclarations mensongères sans qu'il y ait la moindre sanction ? Eh bien, évidemment que vous n'êtes pas favorable avec cela. Alors, mes chers collègues, vous, vous verrez, écoutez, vous ferez des propositions, vous ferez des propositions, j'ai déjà vu les propositions, je n'ai pas vu beaucoup d'alternatives, il existe une possibilité, on en a parlé encore ce matin, c'est le texte initiale du gouvernement, à savoir la communication par le journal officiel, c'est une possibilité, elle existe en effet. Il existe une deuxième possibilité, c'est le dispositif qu'a imaginé l'Assemblée nationale, mais dans ce cas, nous pensons que la sanction qui a été imaginée par l'Assemblée nationale est totalement disproportionnée et dans les faits n'est pas praticable et ne sera d'ailleurs jamais ou rarement infligée. En plus des sanctions fortes mais justifiées de la part des parlementaires, il y a des sanctions fortes et justifiées à l'égard des parlementaires qui feraient de fausses déclarations ou qui omettraient de faire ces déclarations. Je crois que là-dessus, il n'y a pas de désaccord. Pour ce qui est des ministres, c'est dans la loi, M. Doliger, vous l'avez bien vu, c'est dans la loi. Pour ce qui est de l'inéligibilité, nous nous sommes opposés à l'idée d'une inéligibilité perpétuelle, considérant que c'était contraire à l'esprit de nos institutions. Nous pensons que chaque personne doit avoir le droit de s'amender quelques décennements après. On a le droit de devenir meilleurs. Alors, ces dispositifs s'appliquent aux parlementaires, aux maires des communes d'une certaine importance et aussi aux présidents d'intercommunalité. Il était inscrit dans le texte du projet de loi 30 000 habitants. Nous avons repris 30 000 habitants. le nombre total de personnes assujetties à ce dispositif serait de l'ordre de 7 000. Mes chers collègues, nous avons également pris en compte, M. Bayley, la nécessité de préserver la vie privée par rapport aux indivisions. En cas de communauté de biens, nous avons aussi soutenu ou précisé un certain nombre de mesures relatives à la discrétion nécessaire à l'égard des conjoints, des membres de la famille, des proches. Pour ce qui est des collaborateurs parlementaires, nous avons souhaité préciser que devaient être déclarés les autres emplois qu'ils exerçaient concomitamment le cas échéant. de la famille.